Hey, coucou, ici Dolce Rommi, ASMR pour vous servir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou que vous allez passer une très belle journée, ça je crois que c'était mon ventre, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit aujourd'hui du chapitre 2, concernant nos étoiles contraires, vous me l'aviez énormément demandé suite au premier épisode sur la chaîne, donc je suis ici pour combler vos souhaits, on va dire ça comme ça, donc je vous laisse avec la suite, c'est parti. Bonjour, 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 bonjour. Bon, on est... J'ai pu te... J'ai pu te dire, tu vas... Let's go, let's go, let's go, let's go. Et il s'agira donc d'une vidéo semi-inaudible, puisque vous me l'avez énormément demandé. Donc encore une fois, je vous teste pour voir si ça vous plait, et si vous en voulez encore, et encore, et encore, et encore, je l'espère. Let's go. Chapitre 2, August 2, comme tu sais quand même, si ça va démarrer, tout se faisait dans un énorme secousse. Je roulais vers l'avant de son calcato yota à chaque coude, dans la manue, parce que vers l'arrière, à chaque coude avec sa lenteur, j'aurais pu être inquiète. C'est parti que je t'aime, parce que je t'aime autant que tu puisses arrêter en aller chez lui. Autant dire que ce n'était pas avec mes poumons, ça serait ce que je vais repousser d'éventuellement, à façon désirée. Et August 2, à terre, on disait tellement mal que je ne pensais à rien d'autre. On devait avoir par contre plus d'un mètre, un silence en temps. Si comme August 2, j'ai raté son flamme, son blague, et à où je suis hâte. Je me sens pas mal l'impression qu'il faudrait l'hypothéser, je n'arrive pas à le mettre du pied gauche. Ils se prétendent que la plupart de ces métiers n'ont qu'à l'humilité pour conduire, en tout cas moi aussi. Bref, je l'ai passé une 4ème position, on peut pas passer mon temps à 500 mètres devant nous. Le fait que c'est rouge, que c'est de se plier net. Et j'ai été projetée dans les produits de la retourne, parce que August 2, j'ai dû chercher tout ce que je pouvais prendre pendant 12 heures. Donc à la fin de la semaine, j'ai été perdue d'avoir encore joué, mais le matin m'a dit. Donc quand j'ai dit plus de désolée, il n'y a pas d'ajout. Je ne sais pas d'où tu es d'accord avec lui. Et je dis, ça semble pour vieux cadeau quand ça montre que les cadeaux qu'on sert, il n'y a pas de prévision pour les deux fois rendus en retard, un permis de conduire que n'est pas mérité, etc. C'est possible de dire il y a une nuit. Il ne pouvait pas savoir, je me suis préparée. Que c'est d'accord, c'est chaud, mais non ? Il est excité comme un menu pour les amis. Il n'a pas besoin d'un délire, mais je m'envoie bien. Voyage peut-être sur un produit. Et non, tu ne peux bien qu'il a repoussé cet appareil ressenti. En tout cas, dans l'événement de ce jour, l'ostéosocon se souvient très bien, mais quand même. Il existe sur la façon dont je serai les attentes par l'individu en matière de survie. Sans avoir apporté la question directement, j'ai opté pour le classique. C'est naturellisé. On ne l'a plus pas les temps. Ils sont de bonnes raisons de penser que vous allez y passer les bras pour vous retirer du système scolaire. Combien t'as répondu à Nantes, 5 jours ? Mais j'ai un an de retard, je suis en seconde et trois. J'ai envie de s'agir de lui mentir. Personne n'aime les mains capées. Mais je lui dis la vérité. Non, j'ai capé à l'école depuis trois ans. Trois ans, toutes les mains désidérées. Je lui remontais dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a l'âge de l'âge de 13 ans ? Je lui remontais dans les grandes lignes. C'est-à-dire qu'il y a l'âge de l'âge de 13 ans. Je lui remontais dans les grandes lignes. J'ai l'âge d'une femme en un moment. Quand ça déclarait incroyable, j'avais subi une opération en blé-dissection. Avec un du coup après, c'est agréable que son nom indique. Je lui remontais qu'il fait une radiothérapie. Ensuite, c'est mieux pour les tumeurs aux poumons. Les tumeurs aux rétrécis peuvent augmenter quand j'avais 14 ans. Ensuite, les poumons se sont mis à son plateau. J'avais l'air d'une vraie morte. Les billets lui m'enlèveraient la peau pour passer le plus en permanence. Je suis recevue par cas des théâtres de 10 autres médicaments qui m'empêchait d'être trop paniquée par le fait que je ne m'enlève pas à respirer plus une douzaine d'autres. Et même avec ça, j'avais l'impression de devenir une théâtre. C'était un super sourire. C'est-à-dire que quand elle tu reprends un témoin, je suis normalement terrée en soi entre ce qui faisait la quitte au lit. Ma mère choumouillait au pied de mon lit qui me disait Tu es vraiment mon petit cœur, moi qui réponde de oui. Et mon père qui me répétait de lui, mais tu le vois briser. Moi qui lui disais que je l'aimais aussi, tout le monde qui sortait de la main. Moi qui ne trouvais plus ma respiration, mes poumons qui puissaient dans le tête d'un air fort suffoqué. Tu ne l'indulies pas quand je trouvais une position susceptible. De l'or, un volet de l'air. Moi qui avais un qui les accroche, qui dégueu et qui ne lâche pas professeur. Je me rappelle ma mère m'assurant que tout allait bien, que c'était bien, que j'ai toujours fait mon père sourde et qu'on fout de ne pas cloter en sanglots. Et qu'il avait fini par le faire de nulle fois, dans des proportions cataclysmiques. Je me rappelle que j'aurais prévu de ne pas être consciente. Tout le monde me croyait qu'on était un émultateur. Dernièrement, ma cancérologue avait réussi à retirer le liquide de mes poumons. Peut-être en vrai. Les antibiotiques prescribes y avaient fait effet. Je m'étais à l'hôpite d'avoir trouvé dans un de ces programmes réputés dans la république des cancers. Je m'étais à l'hôpital pour ne jamais manger les médicaments, qu'est-ce qu'on s'appelait pas l'anxéphore. Moi, les glucons se pensent. Fait que c'est sur les cellules qu'en sérieuse, ils ralentient leur progression. Sur 70% des modèles de troupes, on n'a rien. Sur moi, il a donné quelque chose. Les tumeurs ont fait ainsi. Et elles ont resté petites. Le flakon se voit. En cours des derniers mois, mais mes stas-tas n'avaient pas plu. Mais pour moi, il était toujours en service. Mais grâce à l'oxygène, il y avait presque dit que le flakon se voit. Il n'aidait pas à imposer que je le résiste. En réalité, ce miracle n'avait fait que m'accorder un sujet supplémentaire, dont j'ai eu encore la durée. Mais pour que ce soit d'heure, j'avais préféré dresser un tableau et Julie que je le dis. Alors maintenant, il faut que tu retrouves ici et Julie. Je ne peux pas et je suis cachée de chez mon bac. Je suis des cours à MCC. C'est la fac de l'argent. Une étudiante a dit qu'il y a en hauchant la tête. Ça explique de me lâcher de raffinement et de maturité. Il m'a décroché en sourire. Et je lui ai donné un petit coup dans le poids pour lui. J'ai senti que c'est mieux que ce sont que le haut. On a tourné sur les chapeaux de roue devant l'entrée d'une résidence protection par des murs de bleu. Il m'a décroché dans sa maison. Elle était la première sur la gauche mensacrée dans l'allée en faisant une emportée. Je suis un matériel. Dans l'entrée, une plaque de bois pour donner une inscription vers une date où je devrais voyer là où se trouve la gueule. En fait, toutes les vies, c'était un cœur en tête, un maxime de mémoire. Tout un dessin accroché au dessus des patères. Pour lire les bons amis, ils sont difficiles à trouver. Il est impossible à oublier. Le cordon brunet est donc difficile. Assurer un coussin brunet. Reprendre encore dans le salon garni, de me lancer. En plus, tu se mets sur voyager en train de les vies. Mes parents appellent ça. Des encouragements à tuer à expliquer. Il y en a dans toutes les mêmes. Ses parents s'appelaient Gus. Il s'est donné la cuisine en train de préparer des entiers à la tasse. À côté de l'évier, un bloc de verre torté annoncé à un grosse lettre. Monde la famille, c'est pour la vie. Il s'américanisait les tortillas de boule. Oui. Son père enroulé, puis placé dans un plat dans ce bord, mon arrivée n'a pas semblé les surprendre. Mais un photo, ce n'était pas parce qu'un coussin me donnait l'impression la spéciale pour lui que je l'étais forcément. Peut-être admis-tu une nouvelle cuisine tous les jours pour lui montrer des films et la pelotée ? Ou c'est Assa Grace, qui le dit en guide de présentation ? Assa tout court, ai-je précisé ? Comment ça va Assa ? Tout le monde a l'air de Gus. Il était grand, parce que c'est grand que Gus, il est maigre, ce qui n'est pas grand chez les pères. Pierre-H. Réponds-tu ? Comment ça se passe quand tu soutiens des oeufs ? Tu délires à tes gusses ? Tu es vraiment un rabat-choir ? Tu vois que ça merde ? Et toi, celle-là, t'as plu ? Tu... J'ai réfléchi une seconde, je ne savais pas si tu lui avais une réponse si tu pleures Augustus ou une réponse si tu pleures à ses parents. Je vois des chansons sans pareil, je dis. C'est exactement ce que nous avons pensé les familles à mémoriales au plus fort de la très bonne de Gus et de l'hupe. Tout le monde était si gentil, si franchi, oser le plus en plus de se dire, mais toujours les bonnes personnes sur notre route. Vite, donnez-moi un coussin et du vilain. Tiens, super, encourage-moi. Voilà, c'est plus juste. Puis voyant que son père réveille le contrarié. Il lui a entouré les épaules de son lombra. Non, je plaisante papa. Tiens, toi, là, dans quoi je mange, je te jure, mais comme je suis en a jeu, en fait, ils sont pas, ouais. Donc, pareil. Son père levé les yeux aussi. Tu restes négne, j'espère. M'a demandé sa mère. Petite m'embrune un peu, ça c'est. Je crois, j'ai répondu. Il faut que le soir rentre à 22h. Et eux, je ne mange pas de demain. Pas de problème. Alors, tu feras quelque chose avec les légumets. Adélie. C'est parce que les émotions sont trop mignons. Demandait Gus. Je préfère, je préfère, je préfère, que tu m'as lu un an de mort. Donc, je suis responsable. Et j'ai expliqué. Gus a ouvert la bouche pour répondre. Puis il s'est ravi. Ça m'a racomblé le silence. Je trouve ça merveilleux. C'est pour moi, je racontais que les ans de chez eux, c'était Gus depuis lui. On se rendra à 22h le soir. Gus me fiait d'ailleurs des parents qui autorisent les enfants rentrés après 22h. Puis ils m'ont demandé si j'étais au lycée. Non, j'étais toujours avec Gus. C'est aussi suffisamment génial disant que le temps était de nos morts splendides pour un mois de mars. Au printemps, tout se renouvelait. Ils m'ont posé aucune question. Elle est sur ma pomponne oxérine, sur mon bladiste, de la voix étrange et formidable. Gus a déclaré. On va regarder, fait pour vous en état, avec elle comme ça, elle pourra voir son double cinématographique. La Nathalie Portman du milieu des années. La télé du salon est à votre disposition. Ah, ils sont perdus dans ton foyer. Je préférerais conclure les films, ou pas, pas réglater les trucs. Viens de l'essayer, mais c'est là. J'aimerais bien faire vis-le tout seul. Ouais, donc, c'est plus qu'à vis-tu, assez de cours, je crois que c'est. Eh bien, en fait, vis-le, ce sera les actes, quoi. Ils sont perdus. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ils devaient plutôt être bien tabouilles. Ils n'étaient pas mauvais, mais les chaussures et les bonheurs, ce n'est que le cancer. Il est allé jusqu'à la télé, au pied de la gale, des dizaines de télé-jouettes, des romains, des pyramides, qui s'oublient, de lui attraper, des pauvres entêtards. J'étais le sportif dans toutes ces monteurs. J'avais toujours donné les lettres de noblesse, à l'arbre du tout. C'est comme ça. Quand tout d'un coup, je n'ai pas su pourquoi je ne veux pas lancer une sphère dans un anneau. J'ai trouvé ça complètement stupide. Ça me fait penser aux enfants qui mettent un objet. Je suis franchement, dans toute façon, des coups de même fonds. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Ouais, ils ont compris comment ça marche. Le basket, c'est pareil, en plus sportif. Mais j'ai quand même continué à faire les lancées. J'ai eu 80 ans d'avillée, mon record absolu. Et pourtant, plus je m'inquiète, plus j'avais l'impression d'avoir deux ans. Ensuite, c'est ça. Pourquoi je pensais encore aux coureurs ? Et ça m'arrête. Je m'étais assez au bord du son lit à la TV. Pas pour lui donner des idées, mais parce que je fatiguais vite. J'étais restée debout dans un salon, puis je vais descendre l'escalier, puis j'étais encore restée debout, ça faisait beaucoup, et je n'avais encore pas envie de m'évanouir. Côté évanouissement, j'étais plutôt du style théâtre. Ah oui. Et je répondu. J'étais côté des coureurs de TV. Oui, les coureurs de TV pensaient à leur ensemée d'obstacles. Ce qu'ils se demandent parfois s'énervent plus vite, si on enleve les haies. C'était avec le dynastique et je demandais. Disons plutôt au même moment, elle se le voyait avec un sourire en coin. Une journée de c'est totalement un tonneur existentiel. Elle se trouvait étrangement être aussi. Pendant les jours sur tes chambres, je n'ai eu qu'un week-end entre les deux annonces pour ton invitation et du jour où elle a eu lieu. J'ai eu un petit ajuste de ce qu'il s'agit de ça en train de vivre. J'ai agaisé. Augustus Oter me plaisait. Il me plaisait vraiment, vraiment beaucoup le fait qu'il termine son histoire par quelqu'un d'autre me plaisait. Sa voix me plaisait. Qu'il fasse des entraînements autour de l'art existentiel me plaisait. C'est ce professeur titulaire. De l'âge un sourire de coin. Sa voix me plaisait. Qu'il est toujours me plaisait. J'ai toujours aimé les gens qui ont deux noms. Parce que cela vous oblige à choisir. C'est Augustus. Moi, je n'ai jamais été que celle. Tu l'as défendre à tes soeurs, j'ai demandé. Ah, tu seras comme une âne distrait. Tu sais que tu regardes. Je sais que tu regardes les jours où les enfants. Ah oui, non, j'ai des neveux. Les enfants de mes demi-sœurs. Elles sont beaucoup de chicoins. Elles sont genre, papa, quelle âge Julie, Martha ? 10 juillet. 28 ans. Elle est habite de Chicago. Et ce sont toutes les deux mariées avec un super rocker, un super monkey. Je ne me rappelle pas. Toi, tu es vraie sœur. C'est quoi ton histoire alors ? J'ai demandé en s'essayant à côté de moi. Il y a une licence raisonnable. Je te l'ai déjà racontée. J'ai été déjà étiquée à non plus les soeurs de cancer. Ton histoire. Sans interlocir, passion, fatigisme bizarre, etc. Tu ne dis pas que tu fais partie de ces gens qui deviennent leur maladie. J'en connais plein de cette désespérance et la grande spécialité du cancer d'un claudien. Mais je suis sûr que tu ne l'as pas déjà laissé de faire ça. En fait, c'était peut-être le cas où. Je me suis crassée de la tête pour trouver comment mettre des craques. C'est juste qu'elle traîne ma personnalité et mettre en valeur. Et dans le silence qui a suivi, je me suis rendue compte que je n'étais pas intéressante du tout. Je n'ai rien de spécial. Je refute ça d'emblée. C'est quelque chose que tu aimes. Dis-le quelque chose par la tête. La lecture. Qu'est-ce que tu lis ? De toi, tu romans d'amour et monde. Romans potentieux. Passons pour la poésie. N'importe quoi, en fait. Il n'y a que des poèmes, non ? Voilà, presque oui. Rioxitus. C'est grâce que tu es la salle adolescente d'Amérique qui préfère l'ère de la poésie plutôt que d'encrire. C'est très éclateur. Je suis sûre que tu lis plein de livres géniaux possibles. Lequel tu préfères ? Bon, les préférés de loin étaient un appareil à l'affliction. Moi, je n'ai pas en parler. Il arrive que la lecture des autres livres en soit pris d'un proséctisme étrange de ta vie. Souhaiter que le monde ne pourra tourner, grand que lorsque tout l'être humain qu'au dernier aura lu le livre en question. Et puis, il existe des livres comme une appareil à l'affliction. Des livres particuliers, rares et personnels, pour lesquels on ne peut pas manifester son attachement sans avoir l'impression de l'entrer. Ce livre n'était même pas un genre d'avis, il s'y trouvait juste que l'auteur peut-être, enfin, nous deux ne semblent me comprendre d'une manière inexplicable. Une appareil à l'affliction était mon livre, au même titre que mon corps était encore mes sentiments étaient mes pensées. Je n'ai quand même pas dit à Augustus. Il est quand même dit à Augustus, mon livre préféré être une appareil à Flix. Qu'est-ce que tu as-tu demandé ? Non. Des au-delà de l'Empire Galactique ? Je secouais la tête. Ce n'est pas ce genre de livre. Il a souri. Je vais lire ce livre qui a le titre le plus ennuyé du monde et dans lequel il n'y a même pas cela l'Empire Galactique, a-t-il promis ? J'ai regretté aussi de lui en avoir parlé. Au-delà de l'Empire Galactique. C'est la tête de vie. Il a écrit quelque chose sur la page de carte. Tout ce que je te demande en est chance, c'est de lire celui-ci. Il s'agit là-bas sur une ordre de novelisation de son jeu vidéo préféré. J'ai rigolé et j'ai pris le livre qui me donnait un titre. J'ai pris de l'eau dans le feu de l'action. Non, mais ça ne s'en parle pas de mots que de la cesse la mienne. Froid et il tient appuyant droit sur mon poignet de livre. Plutôt que sous-oxygéné. J'adore quand tu lis cette technique à dire. Il s'est levé m'a aidé à remettre debout et n'a pas lâché ma main jusqu'au bout de l'escalier. On a regardé lui pour vendre des tasses au canapé. Un petit temps, c'est un peu de l'autre simulé. Donc on perd des collègiens. Plus de la main. Entre nous, il a voulu faire comprendre que je ne voyais pas l'inconvénience qu'il apprenne. Mais il n'a pas essayé. Au bout d'une ordophilie, les parents d'Ocusy sont venus nous apporter des tasses que nous avons mangées sur le canapé. Elles l'a aidé les yeux. Et pour mon état, on a des hormones super raquées pour tout le monde. Sur la vue de l'amour à deux. Ah ouais, pour les pauvres, je vous dis. Nathalie Portman, ta dernière, je vous l'ai rendue. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé que c'est autant dire que je ne lui ressemblais pas du tout avec ma tête bouffée par les cordes. Super, alors as-tu demandé à Augustus quand le générique a défilé ? Super, je confirme. Bien que j'ai pensé le contraire. Il veut que je rentre. J'ai cours de main et je rajoute. Je suis restée sur le canapé, donc sur Rosaclay. Sa mère s'est à côté de moi. J'adore celui-ci, pas toi. Tu devrais avoir aucun reposé sur les hommes en âge qui se sont bombés de tes lèvres. Je me dis l'encourage. Quoi, je m'en suis rendue sans souffrance. Comment connaître la joie ? C'est un produit que j'avais toujours trouvé. D'une société d'être à moi depuis Nathalie. Je me l'ai démontré. Il suffit de se dire que même si le brocoli existait, ça n'empêchait pas le chocolat d'être bon. Oui, ai-je répondu ? Bien beau le penser. C'est moi qui ai conduit la voiture de ce retour. Il m'avait écouté plusieurs morceaux, excellent d'ailleurs, d'un groupe qui s'appelle Dewey, avec quelques lourds, mais il ne l'aise pas comme d'autres principes pour l'instant, plus par façon que je n'écoutais pas encore. Je n'arrêtais pas toujours cet écoute vers sa jambe, ou plutôt vers l'endroit. Où elle aurait dû se trouver ? Et j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblait la fosse. J'aurais préféré que ça ne me dérange pas de savoir qu'elle lève mon panthèse, mais en fait, ça m'était un peu mal à l'aise. Elle aussi devait être gênée par mes tubes, pas mon point d'oxygène. La magie est repoussante. Je l'avais compris. Depuis longtemps, il y avait frappeurs et je l'avais compris également. Je me souviens, je me souviens qu'il allait dans la musique. L'âme sera devenue pesante. Il pensait peut-être à m'embrasser, en tout cas moi j'ai pensé d'en avoir envie. J'avais déjà embrassé des garçons. Mais c'était avant. J'ai compris le moteur, je me suis tournée vers lui. Il était très mauvais à faire grâce à la Tilly. Mon nom apparaît plus joli comme l'âme dans sa bouche. Je suis très contente d'avoir fait la connaissance. De même, monsieur Watters, j'étais intimidée. Je ne pouvais. J'étais à l'intensité de son regard bleu azur. Je ne vais pas te revoir, a-t-il demandé d'un ton qui trahissait une inquiétude durmente. J'ai souri. Bien sûr, demain. Attention, je serai dans quel risque de passer pour un an. Un impatient. C'est pour ça que j'ai dit demain, a-t-il répliqué. J'ai déjà envie de te revoir maintenant. Mais je vais m'obliger à tantôt une nuit, une bonne partie de la journée de demain. J'ai levé les yeux au ciel. Je ne blâme pas, j'ai insisté. Tu ne me connais même pas. J'ai pris le livre qu'il avait calé entre les deux sièges. Et si je t'appelais quand j'avais ni ça, je proposais. Tu n'as même pas mon numéro. Je te souviens de la raison que je t'aurais écrit dans ce livre. Il s'est vendu de son sourire béard. Et tu oses dire qu'on ne se connaît pas. Et voilà pour ce petit chapitre 2, c'est maintenant fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous voulez, le chapitre 3, etc. Je me ferai un plaisir de le lire. Version semi inaudible ou inaudible ou version... Vous me comprenez. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'est vrai que c'est très compliqué d'essayer de... Un petit peu cacher ce qu'on dit. Puisque ça fait retenir la respiration, etc, etc. Donc, j'espère que vous serez tout de même satisfaits pour cette première. Et du coup, c'était ce second épisode pour le livre. Bon retour à vous ou belle journée. Et puis je vous dis à dimanche 20h dans une prochaine vidéo. ... ... ... ... C'est parti.